Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, Simon Brière, votre stratège principal d'Art Geo Canada, on est le 1er février, my god, le temps, je dis toujours ça que le temps passe vite, mais c'est vrai, je le pense vraiment, janvier a passé, demain, ok, donc cette semaine, c'est une semaine que je regarde, attends un peu, je fais des liens, tu sais, boire du café à 1,82$ la liste, ok, je ne vous parle pas de ça cette semaine, c'est juste faire des liens de temps en temps, ha, good, cette semaine, je regarde plus, aujourd'hui, en fait, il va y avoir la décision de la Réserve fédérale aux États-Unis sur les taux d'intérêt, ok, donc on s'attend, quand même une hausse, au Canada, on en a eu plusieurs de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hausses de suite, on est rendu à 4,5%, donc aux États-Unis, ça va ressembler pas mal à la même chose, le but, c'est de mettre l'inflation qui semble vouloir revenir à un niveau un petit peu plus raisonnable, donc retrouver de l'équilibre au niveau des taux d'intérêt pour combattre l'inflation, c'est le but, donc aujourd'hui, on devrait, aux États-Unis, augmenter de 25 points de base, donc on monterait à 4,50%, 4,75%, donc une augmentation des taux d'intérêt prévus aujourd'hui aux États-Unis, et là, bien, des fois, je me dis, quand est-ce que ça va arrêter, il devrait les baisser, je vois ça souvent, faire des liens encore une fois, comme un traitement, les arrosages dans le champ, j'aurais pu parler aussi d'un traitement antibiotique, il faut faire des antibiotiques, le médecin dit, il faut que tu fasses tes 14 jours, c'est un peu la même chose, parce que si t'arrêtes avant, un peu comme dans des arrosages, je vais en mettre moins ou je le ferai pas, bien, ce qui arrive, c'est que la job sera pas faite, puis ça va repousser un petit peu, tu croches partout, puis ton champ va être sale, ou ton antibiotique marchera pas, ou ton inflation ne sera pas sous contrôle, donc oui, ça vaudra dire que des taux d'intérêt plutôt élevés sur une bonne période, puis si ça descend, je pense pas qu'on revienne dans un environnement de taux d'intérêt aussi faible, donc c'est 15 années-là de taux très faibles, donc je pense à mon avis qu'on a eu des taux trop longtemps, trop faibles, et on devrait avoir un équilibre un petit peu plus élevé, mais enfin, c'est ce que je pense, je vous le partage. Je regardais les spéculateurs et l'analyse graphique au niveau du maïs, les spéculateurs sont généralement acheteurs, il n'y a pas une grosse position nécessairement, je pense qu'ils maintiennent leur vision plus haut positive sur le prix du maïs, donc on voit depuis un certain temps, depuis l'automne, je dirais, mouvement de côté, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, pas vraiment capable de passer en haut de 7 piastres, mais pas vraiment non plus capable en bas de 6,5, donc on est coincé dans ce range-là, je pense qu'on va l'être pour encore quelques semaines. Au niveau du soya, il y a une bonne position quand même plutôt acheteur, on voit aussi cette position-là qui se traduit avec des augmentations de prix depuis cet été, puis le mois de juillet, c'est en constante augmentation les prix, est-ce qu'on va aller dépasser les sommets sur le contrat de mars, que je regarde si mars, mars, 15,5 piastres, on est en route, en tout cas, on est en route, est-ce qu'on va aller dépasser les sommets de juillet, à voir. Dans le blé, c'est une catastrophe, les spéculateurs vendent massivement, ils étaient acheteurs au printemps, la guerre, etc., puis depuis ce temps-là, pouet, 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 et ça se voit assez bien sur un graphique, les spéculateurs, ce n'est pas un marché qui est contrôlé, ou même, je devrais dire, manipulé, c'est pas manipulé par les spéculateurs, mais je pense qu'ils ont un impact actuellement dans les marchés. Dans le tourteau, tout ça, il y a une augmentation des positions spéculatives, une augmentation des prix, il y a quand même un lien à faire, OK, donc je ne veux pas dire, non, non, ce n'est jamais spéculateur, des fois, ils peuvent augmenter ou baisser, ça va dans les deux bords, parce que regardez dans le blé, ça baisse dans le tourteau, ça monte, puis je vais aller dans le port, ouh, catastrophe dans le port, les spéculateurs ont vendu beaucoup dans le contrat, c'est très rare même qu'ils sont vendeurs, c'est très rare, je pense que depuis des années, je n'ai jamais vu vendeurs, là, ils le sont un petit peu, et regardez, février a complètement vomi sur les marchés financiers, bon, et donc il y a quand même un lien à faire, éventuellement, les spéculateurs vont vouloir rebâtir une position peut-être un petit peu plus acheteur, peut-être que les prix vont pouvoir reprendre un peu de poil de la bête, peut-être trop tard pour février, mai, avril, mai, juin, peut-être que ça va être intéressant. Dollar canadien, généralement, vendeur de dollars canadiens au niveau des spéculateurs, on voit qu'il y a quand même un peu plus de faiblesse sur Dollar 4, je regarde aussi la fonction entre mon dollar canadien et mes ressources, pas juste du pétrole, mais un peu les indices de ressources, on a une divergence actuellement qui est probablement expliquée parce que ce qui maintient les marchés, c'est beaucoup plus les taux d'intérêt, OK, donc les matières premières, le pétrole, le dollar canadien, on parlait du pétro-dollar, ça tient beaucoup moins aujourd'hui alors qu'on regarde les taux, les taux aux États-Unis, les taux au Canada et la différence entre les deux, bien, elle montre très clairement pourquoi on a du dollar à 75 cents et la Fed, la Fed de la Réserve fédérale, c'était deux heures tantôt cet après-midi. Je vous dis bonne journée, bye-bye, à bientôt.